bonjour salah comment ça va aujourd'hui ça va bien merci alors on va prendre le livre l'ouazis des mots troisième année de l'enseignement primaire la page 12 alors le titre le texte aminata et ses amis très bien alors tu lis le texte le samedi aminata l'aïda et niceline vont au parc vont c'est le verbe très bien au présent les enfants jouent au billet et à la corde par quel pronom personnel on peut remplacer les enfants il avec s très bien parce que les enfants est un nom masculin très bien jouent et l'enté à la fin à djou est-ce qu'il est conjugué au présent ou au futur présent présent très bien qu'est ce qui est à la fin mt 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 r b et à la tuyenne alors que tu re tu recommences les enfants j'ouvre au billet et à la corde après il se repose sur le bon très bien alors il c'est pour le personnel Elle remplace quel nom? Qu'est-ce qu'il remplace? Il. Les enfants. Très bien. Se repose. C'est le verre se reposer au présent. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? E. 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 Très bien. Quel est l'antonyme de sur? Le contraire de sur? Sous. Très bien. Le bon. Ouah. Ouah. Cousi. Oui. D'accord? Une langue chaise. Les amis. C'est qui les amis? Les enfants. Très bien. Alors par quel pronom personnel on peut remplacer les amis? Il avec S. Très bien. Prenne. C'est le verre prendre. Le goûter et partage tout. Très bien. Qu'est-ce qu'ils partagent? Le chocolat, le nougat, les biscuits et les bananes. Très bien. Bravo. Alors le chocolat, le nougat. Alors ici, pourquoi on a prononcé G comme G? Pourquoi on n'a pas dit le nougat? Pourquoi? Parce que devant G, on a... Qu'est-ce qu'on a en devant G? Le T. Non, c'est pas T. La lettre E? A. Alors G-A. Nougat. G-O. G-U. G-I. G-I. G-E. G-E. Très bien. Les biscuits. Alors les enfants? Les enfants sont heureux. Heureux, c'est-à-dire contents. Alors quel est l'entendime de heureux? Triste. Triste. Très bien. Bravo. Excellent. L'anglais content? Happy. Happy. Excellent. Alors maintenant, on ne va pas passer aux questions de compréhension. Alors bien sûr, les images sont sur la page 12. Alors qui? Alors quand on voit qui, c'est-à-dire qu'il s'agit des personnages. Qui vois-tu sur la première image? Alors regarde, voici la première image. Est-ce que tu vois un papa, une maman et des enfants? Ou bien des filles? Ou bien deux filles et un garçon? Deux filles et un garçon. Très bien. Alors à quoi jouent les enfants? Est-ce qu'ils jouent au billet et à la corde? Ils jouent à cache-cache? Ou bien ils jouent au ballon? Les enfants, les enfants jouent au billet et à la corde. Très bien. Alors, tu vois, tu vois ça dans l'image 2. La deuxième image, tu vois, alors il y a des enfants qui jouent au billet et des filles qui jouent à la corde. Très bien. Qu'est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils mangent du tagine? Non. Alors qu'est-ce qu'ils mangent? Et ils mangent le chocolat, le lougat, les biscuits et les bananes. Très bien. Excellent. Bravo. Alors maintenant on va passer. J'écoute et je comprends. Alors, comment s'appellent les enfants? Alors toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Sarah. Très bien. Alors, comment s'appellent les enfants? Les enfants s'appellent... Alors, il est dans le texte? Aminata, Raida et Nissin. Très bien. Bravo. Alors, où vont les enfants? Est-ce qu'ils vont à l'école? Non. Ils vont où? Ils vont au parc. Très bien. Ils vont au parc. Bravo. Alors, quel jour de la semaine? Le parc le lundi? Non. Le dimanche? Non. Alors, quand? Samedi. Très bien. Le samedi. Bravo. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'ils partagent? Qu'est-ce qu'ils partagent? Qu'est-ce qu'ils partagent? Qu'est-ce qu'ils partagent? Alors, la réponse se trouve dans le texte. Qu'est-ce qu'ils partagent? Ils partagent le chocolat, le lougat, les biscuits et les bananes. Très bien. Très bien. Très bien. Excellent. Très bon travail. Alors, je vous offre. Les questions de compréhension, les questions à l'intérieur, ils mettent le texte. D'accord. Alors, ce n'est pas la peine de chercher ailleurs. Toutes les réponses sont dans le texte. D'accord, monsieur, ça va? D'accord. Très bien. Bravo.